Ah, il y a un homme que j'aime, sa femme est tombée dans l'adultère, et la femme est dans l'adultère, le calcul du diable est là, il va la répudier, le divorce, le divorce, tous les démons de divorce étaient là, tous les démons de divorce étaient là, et le monsieur dit, si je répudie ma femme, le plan du diable s'est accompli, je te pardonne. Gaël et Nabal, c'est une longue histoire, dans 1 Samuel 25, verset 23 à 35, Nabal est un homme méchant, il refuse de recevoir David, et David décide de le tuer, sa femme, connaissant la méchanceté de son mari, va comme une intercesseuse devant David, et dit, ne t'occupe pas de cet homme, il est méchant comme son nom, elle plaide en faveur de son mari, et David dit, aujourd'hui j'allais verser le sang, mais grâce à toi je ne le ferai pas. Abigail a sauvé son mari, elle a intercédé, lorsque le diable voulait tuer Nabal, il avait prévu qu'il soit méchant, et que David le tue, mais il n'avait pas prévu l'intercession d'Abigail. Lorsque le diable commence à attaquer quelqu'un, il ne prévoit pas un intercesseur, soit celui qui, dans la nuit, tu te lèves, et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il te dit, commence à prier pour tel. Pendant que tu pries, il y avait un marteau sur sa tête, un sorcier voulait le tuer, parce qu'il s'est endormi dans le péché, il s'est endormi dans la méchanceté, mais ta prière va rallonger sa vie, je dis, ta prière va rallonger sa vie, soyez des intercesseurs, arrêtez de critiquer les gens, priez pour les autres, arrête de critiquer Nabal, prie pour Nabal, je répète, arrête de critiquer pour Nabal, il est déjà méchant, prie pour lui, pour rallonger sa vie. Que Dieu te donne une femme qui t'aime, et qui plaide ta cause, lorsqu'on veut te faire du mal. Que Dieu te donne une femme qui t'aime, même si tu as des défauts, mais qui couvre tes défauts, maman, couvrez les défauts de vos maris, ce n'est pas que tu encourages, mazadejamabé, couvrez, à rechanger. Alléluia ! Femme, recevez l'esprit d'intercession, enfin que Nabal vive. Femme, recevez l'esprit d'intercession, enfin que Nabal vive. Femme, recevez l'esprit d'intercession, enfin que Nabal vive. Nabal a besoin de ta prière, parce que sa vie va le conduire à la mort. Alléluia ! Dans le calcul du diable contre Nabal, il avait oublié une femme qui prie. Lorsque le diable veut détruire un pays, il oublie les intercesseurs. Lorsque le diable veut détruire un quartier, il oublie les hommes qui pleurent toute la nuit. Frère, prie pour ton quartier, prie pour ta nation, et le plan du diable va rater. Je suis convaincu, s'il n'y avait pas l'église en RDC, il y aurait déjà la guerre jusqu'à Kinshasa. Mais pourquoi il n'y a pas la guerre jusqu'à Kinshasa ? À cause de nos prières. Dimanche on prie, mercredi on prie, 30 matins, Alpha 40, là-bas Etoko, là-bas Bounda, là-bas Prosternet, là-bas, 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 là-bas. Oh, église, même si on nous insulte, nous faisons un grand travail, nous empêchons à la nation de mourir. Insultez-nous comme vous voulez, mais Dieu connaît et Satan connaît combien de fois nous avons fait rater son plan. Église, prie et prie encore, prie encore, et prie encore, et prie encore. Alléluia, dans le calcul du diable contre Saoul, il n'avait pas prévu une chose, le pardon de David. La Bible nous dit dans 1 Samuel 24, verset 3 à 7, qu'il arriva à des parcs de Bréby, qui étaient près du chemin. Et là se trouvait, 1 Samuel 24, verset 3, dans d'autres versions 4, où il entra pour couvrir les pieds. Dans la Bible, quand on dit couvrir les pieds, c'est faire le grand besoin, parce que tu dois couvrir tes pieds avec ton habit. Alors il est allé là où les rois ne sont pas accompagnés, car il y a toujours un endroit où le roi va seul. Le roi ne va pas, n'a pas les gardes du corps partout. Alors il est allé dans un endroit où on voit celles-mêmes qu'on est rois. Mais là où il pensait être seul, David était là avec sa troupe. Quelle opportunité, quelqu'un qui te cherche, qui te fait du mal. Tu lui accordes la victoire sur Goliath, et il manifeste de la gratitude et de la jalousie. Il te poursuit partout comme un chien, et tu vas te cacher un endroit, et c'est là qu'il va. Mais c'est une opportunité, c'est un signe de Dieu. Dieu t'a donné l'opportunité de te venger. Et c'est ce que disent ses serviteurs. Et David veut obéir un peu à leur cœur méchant et vengeur. Et il touche le pan de la robe de Saoul, et il coupe une partie. Et son cœur rempli d'amour lui dit, toi tu n'es pas dans la vengeance. Toi tu ne peux pas faire ça. Toi tu ne peux pas faire ça. Et Saoul sort de là vivant. Mais dans le plan du diable, Saoul devait mourir. Frère, l'amour sauvera Saoul. Il y a quelque chose qui t'est arrivé. Quelqu'un t'a fait le mal, et Satan a prévu que tu rendes le mal. Confonds le diable, ne rends pas le mal. Quelqu'un t'a fait le mal, il a attendu une guerre. Laisse-le se battre tout seul, car on se bat qu'avec quelqu'un. Lorsqu'il va arrêter de se battre seul, il va se rendre compte qu'il est fou, et il va passer à autre chose. Dans le calcul du diable contre Saoul, il n'avait pas prévu le pardon de David. Il y a un homme que j'aime, sa femme est tombée dans l'adultère, et la femme est dans l'adultère. Le calcul du diable est là, il va la répudier. Le divorce, le divorce, tous les démons de divorce étaient là. Tous les démons de divorce étaient là. Et le monsieur dit, si je répudie ma femme, le plan du diable s'est accompli. Je te pardonne. Papa, donnez-moi la main, hein ? Papa, donnez-moi la main, je te pardonne. Et lorsqu'il a pardonné à sa femme, le plan du diable a échoué. Pas seulement contre sa femme, même contre ses enfants, et contre sa vie, et contre son appel, et contre son ministère. Frère, pardonner n'est pas une bêtise. Pardonner, c'est devenir un mystère. Pardonner n'est pas une bêtise. Pardonner est un mystère. Pardonne lorsque tout le monde pense que tu vas te venger, et ainsi tu seras un enseignement d'amour. Et lorsque Saoul s'en va, David lui dit, tu étais venu, je pouvais te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Le roi dit, tu seras plus grand que moi. La grandeur de David ne s'est pas révélée dans la force, elle s'est révélée dans le pardon. Lorsque tu as l'occasion de rendre le mal pour le mal, et tu rends le bien, c'est toi qui es plus fort que celui qui rend le mal pour le mal. Parce que tout le monde peut rendre le mal pour le mal, mais ce sont les personnes exceptionnelles qui acceptent de bénir quand on les bouge maudit, et d'aimer quand on leur fait du mal. Frère, on te calomnie, tu te tais. Ah, tu es un homme. On te calomnie, tu expliques. Tu n'es pas un homme. Et vous savez que je peux vous expliquer ça bien. Je ferme la parenthèse. Ah oui mes frères, il y a des épreuves dans la vie qui vont révéler si vraiment tu es chrétien. Parler de l'amour c'est facile, parler de le pardon c'est facile. Qu'on puisse te toucher à l'endroit qui fait mal et que tu ne dises pas aïe. Ainsi on saura que tu es mort. Car certains sont évanouis. Oui, un jour quelqu'un viendra tester ta mort. En te calomniant. Et là maintenant ta chair viendra du coup. Et Dieu te dit tu te tais. Tu te tais et tu te tais. Car lorsque tu insultes un mort, tu ne peux continuer d'insulter un mort parce que tu parais être fou. Tu vois un mort là, tu es mal mort. Regarde comment tu as gonflé. Tu as noirci. D'ailleurs la bille là ne te va pas. Tu es fou ou pas fou ? Quiconque t'amène dans la haine et la méchanceté décide de mourir. Il doit arrêter. Pourquoi ? Parce que s'il continue sera fou. Pour faire certaines danses il fêtera deux. Il y a la valsa, il faut être à deux. La méchanceté il faut être à deux. Lorsque quelqu'un veut t'attirer dans la danse de la méchanceté, refuse de danser. Il ne pourra pas danser seul et il va s'arrêter. C'est pourquoi David a refusé de rendre le mal pour le mal. Parce que ce n'est pas par le mal qu'il allait devenir roi, mais par la grâce. Oh, alléluia ! Ne laisse pas la méchanceté te perturber dans le plan de Dieu pour toi. Lorsque les gens sont méchants, demeure dans l'amour, demeure dans la bonté, demeure dans le pardon. Même si on dit que tu es bête, tu n'es pas bête. Tu ressembles à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en pardonnant a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et devant son nom, tout genou fléchi au ciel, sur la terre, devant qui ? Celui qui a dit père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils savaient qu'ils savaient ce qu'ils font. Parce que ce n'était pas des enfants. Ils savaient qu'ils tuaient un innocent. Ils savaient qu'ils cruciaient par jalousie. Mais il a décidé de leur accorder l'innocence qu'ils n'avaient pas pour qu'ils soient innocents. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Si tu veux arriver à pardonner, dis que l'autre traverse des moments difficiles. C'est pourquoi il m'a insulté. Tu le comprendras. Car le médecin comprend facilement un malade. Mais lorsqu'il sort de l'hôpital, si un homme normal l'insulte ou crache sur lui, il ne va pas comprendre parce qu'il sait que tu n'es pas malade. Vomis sur la robe d'un médecin dans l'hôpital, il te pardonnera. Mais vomis sur lui pendant qu'il est dans sa voiture et il est en train de se promener, il t'arrêtera. Que j'explique. Le médecin pardonne aux malades parce qu'il sait que c'est normal de vomir quand on est malade. Mais à un homme normal, tu craches sur lui, il peut te traduire en justice. Si tu considères les autres comme étant normaux, tu ne pardonneras pas. Mais si tu les considères comme étant des malades, tu pardonneras. Et tous les hommes sont des malades. C'est pourquoi il faut toujours pardonner. Parce que chacun de nous a une maladie qui le pousse à faire le mal. Donne-moi la main. C'est-à-dire, je peux être là, ma vie ne va pas bien. Mais non, tu m'énerves, je t'insulte. Je ne t'insulte pas parce que je vais t'insulter, c'est ma vie qui ne va pas bien. Ainsi, au lieu de voir les insultes, vois sa vie qui ne va pas bien. Aie compassion de lui, prie pour lui comme un médecin. Et tu comprendras pourquoi il a vomi sur toi. Donne-moi un amène. Dans le calcul du diable, contre celui qui te fait le mal, il n'a pas prévu que tu pardonnes. Parce que lui attendait que tu le maudisses. Donne-moi la main pour qu'il te parle un tout petit peu. Celui qui te fait le mal, quand il te fait le mal, il tombe sous ton pouvoir. Ainsi, toi, tu as l'autorité spirituelle pour le détruire en le maudissant. Maintenant, Satan veut qu'on te fasse le mal alors que tu as l'onction pour que tu puisses libérer les ours pour tuer ceux qui ont insulté ta calvitie. Maintenant, si tu décides de pardonner, les ours ne sortiront pas. C'est pourquoi tu remarques que lorsque tu montes dans l'onction, Satan touche les gens à te faire le mal pour que tu maudisses, afin que tu deviennes maintenant un sorcier avec l'onction. C'est pourquoi quand le diable veut te pousser à canaliser dans le mal, la puissance de Dieu décide de pardonner. Et les gens vont dire, toi, le roi de Dieu, on joue avec toi. On a joué avec Jésus. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Si le maître a pardonné, je pardonne. Si le maître n'a pas brûlé la croix, je ne brûle pas la croix. Si Jésus-Christ a pardonné, je pardonne. Le problème des chrétiens aujourd'hui, nous sommes devenus supérieurs au maître. Tu reviens d'un jeûne de 40 jours et quelqu'un t'insulte. C'est quoi ? C'est le plan du diable contre lui, pas contre toi. Tu es en train de monter dans la dimension spirituelle, quelqu'un te provoque. C'est le plan du diable contre lui, par toi, pour que tu canalises l'onction pour le détruire. Et toi, tu préfères pardonner. Parce que tu sais que tu peux lui faire du mal, mais par Dieu. Si je reviens d'un entraînement et puis quelqu'un qui ne fait pas la bosse m'insulte, est-ce que je peux me battre ? Quand tu vois quelqu'un qui est un sportif professionnel se battre avec un civil, il n'est pas fort. Quelqu'un de fort ne se bat pas avec tout le monde. Parce qu'on peut l'arrêter, même s'il a gagné. Lorsque tu rends le mal à Saoul, c'est lui qui t'a provoqué et tu l'as tué. On peut dire que tu as gagné. Mais devant Dieu, tu es échoué parce que tu es trop fort pour te battre avec lui. Bon, vous comprenez, Rengard ? Alléluia ! Pardonner est une force, pardonner est une force, pardonner est une force, pardonner est une force qui dérange le diable parce qu'il attend. Il y a des gens qui commencent à s'insulter. Mais le projet du diable, que quelqu'un meurt, vrai ou faux ? Regarde ta tête, regarde ton nez, regarde ta tête, regarde ton nez. Prends une pierre, l'autre prend la pierre, l'autre prend une bouteille. Bétaille, bétaille, pas quelqu'un meurt. Et puis tu dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Parce que tu n'as pas pardonné quand on te dit que tu as une grosse tête. Quand on te dit que tu as une grosse tête, tu dis, gloire à Dieu, j'ai un grand cerveau, donc j'ai réfléchi beaucoup. Et personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra. Perturbe le diable dans ta manière d'aimer, perturbe le diable dans ta manière de pardonner. Lorsqu'on veut t'attirer dans une guerre charnelle, dis, je ne sais pas me battre. C'est même un principe sur internet. Sur internet, lorsque quelqu'un t'insulte, tu dois l'ignorer. Si tu l'ignores, il va arrêter. Pourquoi ? Parce que ceux qui font le mal sont comme le cancer. Et le cancer ne se développe que dans un corps vivant. Lorsqu'un corps est mort, le cancer meurt parce qu'il se nourrit de vie. Et ainsi, quand on te fait le mal, meurt. Le mal va s'arrêter parce qu'on ne peut pas continuer à dévorer quelque chose qui n'est plus. Satan n'a pas prévu que tu ne réagisses pas. Mais il sait, les hommes sont comment tu appuies ici, ils réagissent comme ça. On appuie, tu ne réagis pas. On appuie, tu ne réagis pas. Pourquoi ? Tu es mort. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, perturbe le diable. Perturbe la méchanceté. Dérange son plan. En pardonnant ce qu'on ne pardonne pas. En aimant celui qu'on ne peut pas aimer. En continuant à aimer. Alléluia. Un jour, vous imaginez, j'ai dit à ma mère de divorcer. Elle n'est pas là, j'espère. Mais c'est d'un tel, je suis trouille tous les YouTube. Je dis, maman, divorce, quitte cet homme. Quitte cet homme. Vous savez ce que c'est que ma maman a dit ? Marcelo, ce n'est pas lui. Eux, c'est qui ? C'est Satan. Eux, je ne le vois pas. Votre papa est merveilleux. Il m'avait aimé. Et je sais que Dieu finira par le changer. Heureusement qu'elle ne m'a pas entendu. Aujourd'hui, il a changé. C'est un bon papa. Le papa qui était caché et sorti. Complique le diable en décidant d'aimer, de pardonner. D'aimer, de pardonner. Tu as l'occasion de tuer Saoul. Mais tu dis, je ne le tuerai pas. La paix. J'ai vu ! J'ai vu ! J'ai vu ! – Sous-titrage FR 2021